J'ai envie d'accuser, je me mets dedans, mais en fait j'ai l'impression qu'on est sur un sujet qui est quand même extraordinairement complexe, compliqué. Tout à l'heure j'entendais quelqu'un dire mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il va falloir en reparler parce qu'on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde. Donc on n'a pas le choix et si on n'a pas le choix ça veut dire qu'on est prisonnier de quelque chose qui est imposé à nous et moi en tant que citoyen j'aime pas pas avoir le choix. Je me dis donc que dans des démarches de cette nature la communication devrait être une communication d'acceptation comme on dit nous les professionnels alors qu'elle n'a pas du tout été une communication d'acceptation mais une communication publicitaire. C'est formidable on va pouvoir nourrir la planète. On nous l'a rappelé tout à l'heure effectivement il n'y avait que des avantages et puis finalement c'était trop beau pour être vrai. Et quand on a vu derrière qu'il y avait effectivement des intérêts financiers on s'est dit non on nous dit qu'on n'a pas le choix mais peut-être un autre monde est possible et on a vu arriver toutes les alternatives, les alter mondialistes, les médecines alternatives, les énergies alternatives, on est dans le siècle de l'autre, d'un autre monde, d'un autre possible. Et la communication évidemment se plante quand elle nous dit non rien d'autre n'est possible parce qu'on n'a qu'une seule envie c'est d'en sortir. Charles Pernin c'est votre avis aussi ? Non simplement sur la nature de la communication on a eu un exemple tout à l'heure dans la présentation d'une campagne informative et publicitaire de Monsanto et c'est vrai qu'il y a une impression d'arrogance dans le style, enfin moi je ne sais pas qui est responsable, est-ce que c'est Monsanto ou son agence de com mais c'est vraiment 80% des gens savent quand même lire donc vous n'avez qu'à vous informer, débrouillez-vous pour comprendre que c'est bien. C'est le sentiment qui se dégage donc là il y a sûrement eu des erreurs. Pour vous ça c'était une erreur, ça a choqué le citoyen consommateur ? J'ai trouvé ça très maladroit, je vous rejoins totalement sur la question du choix. Je pense qu'un des problèmes pour l'opinion c'est que les gens ont le sentiment qu'on leur impose cette technologie sur laquelle ils ont des doutes et je pense qu'une des façons de sortir de ça c'est d'améliorer notamment l'étiquetage, je ne vais pas rentrer sur le débat de fond, mais pour donner enfin le choix aux consommateurs ce qui permettra peut-être de faire évoluer les opinions. J'entends qu'un institut public finalement prend partie en disant qu'il n'y a qu'une solution et donc on est bien toujours dans la même logique de communication qui est le storytelling façon années 80, c'est à dire il y a une vérité officielle et on l'impose. Il n'y a pas de vérité officielle, la confiance et l'expression de la confiance que vous avez l'air soudainement de me rapprocher du coup, c'est plus celle de l'opportunité de débattre de tout ça que d'imposer ou de sous-entendre que cette technologie est une fatalité. Oui, vous avez dit que vous étiez confiant dans l'avenir des OGM. Non, je suis confiant dans l'avenir de reparler plus positivement des OGM et en tout cas de manière plus nuancée et moins passionnelle. Jean-François, la com qui a été faite pour les OGM, est-ce qu'elle a été la bonne ou pas ? Alors moi j'en serais pas juge parce que vous imaginez bien qu'en tant que représentant d'un organisme de recherche... Vous pouvez avoir une opinion. Non, le chercheur en fait, en tout cas moi comme les chercheurs avec qui j'en ai discuté avant de venir aujourd'hui, nous ne sommes à vrai dire ni pour ni contre. La question pour nous... Sur la com, hein ? Oui, mais sur la com, c'était une communication où en fait le secteur public peut se sentir partiellement responsable de ne pas avoir tenu un rôle d'information et d'une information éclairante parce que labellisée, parce que la recherche publique c'est ce qu'on attend d'elle. Et donc ce coche qui a été raté, auquel je faisais allusion tout à l'heure, je pense que c'est la principale responsabilité de la recherche publique dans une com, comme moi que je... enfin je vous laisse qualifier de pro-OGM, pour moi c'était une com sur les OGM, qu'est-ce que c'est, de manière générique ? Avant que les OGM arrivent sur le marché, on a commencé à faire de la communication un petit peu classique, c'est-à-dire pédagogique, en essayant d'expliquer ce qu'était cette innovation, et ça n'intéressait absolument personne. On n'était pas préparé probablement à ce que les conséquences et cette technologie deviennent un sujet de société. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous a explosé à la figure, qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Alors je ne sais plus quelle est l'année, c'est 96 ou 97. Au début du mois de novembre, le journal Libération a fait sa première page en indiquant, je ne me souviens plus des termes exacts, mais le soja fou arrive en Europe ou arrive dans nos assiettes. C'était le premier bateau de soja transgénique en provenance des Etats-Unis qui arrivait à Nantes ou à Saint-Nazaire. Dans les médias aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes qui suivent l'agriculture et il y en a de moins en moins qui suivent les sciences également. Ou alors, des journalistes qui suivent les sciences, je prends un exemple dans le Figaro, c'est des médecins. C'est-à-dire des gens entre eux. Un médecin juge un médecin. C'est comme si un agriculteur était journaliste et jugeait ses confrères agriculteurs. C'est pas bien, ça. Ça existe aussi dans l'agriculture, c'est pas bien. C'est pas top. Donc, ça pose des problèmes sur la connaissance et le traitement de l'information puisqu'il y a de moins en moins de gens qui suivent ces dossiers qui deviennent de plus en plus compliqués. En agriculture, il ne faut pas oublier une chose, c'est que personne n'a fait l'ENA et pourtant, il n'y a que des cibles qui sont incompréhensibles du grand public. Si vous demandez dans la rue ce que c'est que la PAC, les gens vous répondront, c'est des subventions aux impôts qui partent chez les paysans, mais ça ne sera rien d'autre, hélas. Et la dernière chose pour revenir à ce que disait M. Perrin, c'est sur la liberté. Nous, à la FNESWA, il y a eu un changement de position. Au départ, on était contre les OGM. On était, oui, à la recherche, surtout publique. Je parle bien de l'INRA, là. Non à la production commerciale. Je vous parle de ça il y a 8-9 ans. Donc, il y a eu une évolution qui s'est faite. Aujourd'hui, on est pour la coexistence. Ce qui veut dire, en gros, laisser la liberté et aux producteurs d'en faire ou de ne pas en faire, ou laisser la liberté aussi aux consommateurs d'en prendre ou de ne pas en prendre. Il y a quand même une hypocrisie derrière tout ça, c'est qu'on en mange des OGM. Puisqu'on en importe, etc. Ça, c'est le débat de fond, ça. Ça, c'est le débat de fond. Mais sur la communication, il y a quand même un truc. Ce qui est, nous, en choisissant la liberté pour les producteurs et la liberté pour les consommateurs, c'est en même temps demander leur avis aux gens et ne rien imposer, ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense que cette stratégie de liberté, je ne sais pas si elle est intelligente, mais en tout cas, elle pose le problème du doute. Il n'y a pas de certitude sur rien et sur ce sujet. C'est le choix qu'on a fait chez nous. Avant de vous donner la parole, Pierre-Alexandre, j'aimerais vous faire réagir aussi, et d'abord à vous, Pierre-Alexandre, sur la communication, alors que je qualifie moi de pro, qu'on peut qualifier différemment, en tout cas la communication qui n'était pas opposée aux OGM. Est-ce qu'elle n'a pas eu une cible différente de l'autre communication dont on va parler dans quelques minutes, une qui s'adresserait plus aux décideurs et l'autre qui s'adresse au grand public ? Je livre ça à votre analyse, c'est une question que je me pose. Pierre-Alexandre ? Le grand public, grand public, grand public, et pas, pour éduquer, c'est pas notre rôle, pour informer, pour laisser le choix. Je rappelle que vous, vous avez fait un étiquetage depuis un an sur les aliments qui contiennent des OGM et qui n'en contiennent pas, on va dire. C'est plutôt ça, ceux qui n'en contiennent pas. Normalement, on n'a pas trop le droit de le faire. Mais effectivement, depuis un an, on a sorti un étiquetage qui garantit que les animaux ont été nourris sans OGM et on a lancé ça sur 300, 350 produits. Et ça marche ? On ne dit pas c'est bien ou c'est mal. On dit garantit, nourris sans OGM. Ouais, ça marche. Non seulement, on a vu décoller, ça ne sera pas une surprise dans le contexte, les ventes de ces produits garantis, nourris sans OGM, mais là où ça devient effectivement très intéressant, et rejoint ce que disait Arnaud sur la coexistence, c'est que tout le rayon en a bénéficié, c'est-à-dire même les produits qui ne sont pas garantis sans OGM. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre consommateur voit qu'il est informé, de manière transparente, parce qu'on lui dit très clairement ce que ça veut dire, une garantie à 99.1, il se dit, bon, là je suis en confiance, mais du coup sa confiance se transpose aussi sur les autres produits. Donc, s'adresser au grand public en toute transparence, et le laisser se faire ses opinions, honnêtement, ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada